Sous-titrage Société Radio-Canada East West Bowl 2012, c'est la journée de jeudi. Aujourd'hui, c'est la première journée que tu prends part à l'événement. Dis-moi un petit peu, quelles sont tes impressions sur le camp jusqu'à maintenant? Écoute, ça fait déjà quelques journées que les joueurs sont à la pratique. Et puis, tu vois que les joueurs deviennent de plus en plus confortables avec les systèmes de jeu qui ont été établis. Il y a de très bons athlètes, évidemment. Ici, c'est les athlètes qui sont reconnus pour avoir des espoirs au point de vue du repêchage l'année prochaine. Donc, il y a de très, très bons athlètes ici. Et puis, c'est le fun de voir tous les entraîneurs à la tâche ici. Échanger les idées, échanger les points d'entraînement pour les jeunes. Et puis, de voir une traduction, si tu veux, un échange, ou une production, si tu veux, une performance sur le terrain qui demande ça. Certainement, j'aime aussi voir tous ces entraîneurs-là travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on regarde, un coordonnateur offensif dans la CFL? Quand on vient ici, on voit des joueurs de partout, de chacune des positions. Qu'est-ce que tu regardes exactement? C'est sûr qu'il faut que tu regardes au-delà, si tu veux, des choses que les jeunes ont apprises dans leurs écoles respectives. Mais il y a des techniques de base quand même qui sont importantes et fondamentales à tous les systèmes de jeu qu'on peut établir. Donc, on ne regarde pas nécessairement l'exécution du concept de jeu, mais on regarde l'exécution individuelle. Et puis, de ce point-là, je pense qu'on est vraiment joyeux. On voit plusieurs athlètes ici aujourd'hui. Et puis, pour moi, c'est seulement qu'aujourd'hui, mais depuis aujourd'hui, je vois que le niveau au jeu est quand même excellent ici. Il y a eu les combins de mardi. Quelle importance que tu vas accorder aux résultats qui vont être placés lors de ces tests-là? Je pense qu'on garde ça en perspective quand même. Tu vois les résultats, tu vois jusqu'à quel point l'athlète s'est entraîné. Je pense que la chose la plus importante, c'est de voir le progrès l'année prochaine au point de vue de l'année du repêchage. Et puis, tu regardes aussi les performances à travers chaque position. Parce qu'évidemment, c'est quand même… La plupart des étudiants athlètes se retrouvent ici après avoir écrit des examens, après avoir étudié, fini les sessions. Donc, tu t'attends à ce que les jeunes soient quand même prêts à jouer du football, mais pas nécessairement en parfaite condition pour performer dans des campbelles, comme tu dis. Super. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un jeune qui aspire à devenir professionnel un jour? Oui, écoute, de continuer de développer les techniques de base. Je crois que c'est la chose la plus importante de développer une passion et de développer aussi les points un peu plus détaillés du football. Je pense que nous autres, en point de vue qu'entraîneur, on se voit souvent voulant enseigner le « big picture », tu sais si tu veux, la schématique. Et puis, je pense que pour le jeune lui-même, d'apprendre à courir, de bien courir, d'apprendre à passer du temps dans le gym, avec la salle de musculation. C'est des points très, très importants pour le jeune. De ne pas sauter les étapes. Prendre le temps, si tu veux, c'est un receveur de capter le ballon, de jouer avec un corps arrière quand il y a le temps. Et puis, pour les joueurs de ligne, de faire du jeu de pied, si tu veux, pour développer ces choses-là. Super. Donc, travailler sur la base, s'entraîner, travailler fort. Merci beaucoup, coach Chabdelaine. C'est Jacques Chabdelaine, coordonnateur offensif des Lyons de la Colombie-Britannique sur Accrofoot TV. Merci beaucoup, JP. Merci beaucoup.